Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet 2023 et à cette date, le monde entier commémore la journée mondiale de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette célébration est une généralisation de la journée des 5 milliards. Il y a remarqué le 11 juillet 1987, le conseil d'administration du programme des Nations Unies pour le Développement a recommandé en 1989 de faire du 11 juillet la journée mondiale de la population. La journée mondiale de la population a pour objectif d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions concernant bien sûr l'évolution de la population dans le cadre des plans et de programmes généraux de développement. Sachez également que la Côte d'Ivoire n'est pas encore taux suffisante, Henri. Le pays ne produit d'ailleurs que la moitié du besoin national de consommation qui est de 2 millions à 200 000 tonnes de riz par an. Toutefois, le pays est inscrit dans une démarche d'autosuffisance en riz, en parlant bien sûr d'une initiative concernant un projet. Le projet est dénommé le ProRi, le projet de promotion du riz local. Ce qu'il faut également savoir concernant cette actualité, c'est qu'une mission de la 9e Assemblée Générale de la Coalition africaine pour le développement de la riziculture a visité ce projet. Jeudi dernier à Yamsoukro, Léon Brou. Immersion de la 9e Assemblée Générale de la Coalition africaine pour le développement de la riziculture au périmètre rizicole de Yamsoukro, département de Yamsoukro. Technique culturelle, variété et surtout production de riz évoquée avec les exploitants de cet espace irrigué de 20 hectares. C'est une société qui nous préfinance. Sur les 20 hectares, on produit 80 tonnes par cycle. Ici également interviennent pour 5% maximum les produits phytosanitaires. Certes pour ceux que les riz locales résistent aux intempéries, mais ce sont des exigences pour en préserver la qualité après transformation. C'est dans cette usine de capacité, 2 tonnes de riz local par heure. Le riz verdu est un riz qui a un taux très bas de pesticides. Et le riz souce est un riz qui vient du tréfonds, tel que Gagnois, Divo. Mais avant ces choix, il y a un travail qui est fait en aval. Ce travail, c'est d'abord de vérifier la qualité de ce riz et la testue de ce riz. Cap Assupro-Ril, le projet de promotion du riz local. Formation, mécanisation, usinage, salle de traitement, post-usinage, au peigne fin. Envers la moitié de consommation de riz ici en Côte d'Ivoire sont dépendants de riz importés. Mais on est en train de renverser cette tendance-là. Plus clairement, nous envisageons d'atteindre 4 800 tonnes de riz par an. Face à chaque espèce japonais, il y a un cadre de l'administration ivoirienne. Donc à la fin, toute l'équipe qui a mis en œuvre le projet sera mise à disposition de la riz pour continuer la diffusion des connaissances acquises. Plateforme d'assistance technique du Japon pour une production ivoirienne de riz en quantité et en qualité. Pro-Ril, donc un modèle de transfert de compétences. La deuxième phase du projet pas encore reçue, mais pro-Ril, espoir de l'autosuffisance en riz. 55% du besoin national de consommation couvert avec 1,1 million de tonnes de riz produites en 2022. Le ministre de la promotion de la jeunesse de l'insertion professionnelle du service civic tour et mamadou a procédé à la mise sous tension électrique de deux quartiers de la commune de Daloa. Abattoir Sud-Bai et Sud-Dé, extensions sont désormais éclairées après avoir baigné pendant presque 20 ans dans l'obscurité. Et tout ceci pour le grand bonheur des populations. Sachez également dans l'actualité internationale, en Centrafrique, que le référendum sur le projet de nouvelle constitution se tiendra dans un peu plus de deux semaines. Il est prévu pour le 30 juillet prochain. Et en vue de ce scrutin, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra vient de remettre le projet du texte à la direction nationale de la campagne référendaire. L'organe chargé de publier ce texte, la mesure phare, concerne le mandat présidentiel qui passe de cinq ans limité à deux mandats à sept ans sans restriction. Le projet de texte comporte plusieurs modifications importantes par rapport au texte 2016 en vigueur. L'article 67, par exemple, a permis une présidence à vie selon les adversaires de la réforme. Et le président Touadéra pourra ainsi se représenter en 2025 s'il le souhaite. Et pour concourir à la prochaine élection, il faudra d'ailleurs n'avoir que la nationalité centrafricaine. Toujours dans l'actualité internationale, les dirigeants des pays de l'OTAN, réunis à ce mardi au sommet de Vilnius, capitains de la Lituanie, vont envoyer un message clair et positif à l'Ukraine sans s'engager toutefois sur un calendrier pour une future adhésion de ce pays en guerre. Attendu à ce sommet, il rencontrera son homologue américain Joe Biden. Demain mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé des engagements de la part des Occidentaux sur les perspectives d'adhésion de son pays. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec ce crash. Un hélicoptère de tourisme s'est écrasé ce mardi au Népal. Peu après son décollage, faisant six morts, l'appareil de Manang Air avait décollé de Sourke, près de Lukla, dans la région de l'Everest, en direction de la capitale népalaise Katmandou. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage ST' 501